Les épreuves orales du baccalauréat ont démarré le mardi 11 juin 2024. Au lycée classique d'Abidjan, les candidats sont répartis dans différentes salles en fonction des matières qu'ils doivent présenter. Ce matin, ce sont les oraux qui débutent. Hier, nous sommes partis tardivement, vu l'emplacement technique qu'il fallait. Moi, j'ai 759 candidats, vu que je suis le numéro 2. Le classique a 749 candidats, donc vous voyez l'intensité, la densité des enfants. C'est vrai que le lycée classique est grand, mais il y a eu du boulot. Dans l'une des salles se déroule l'épreuve d'anglais. L'interrogateur attentif et professionnel est en pleine discussion avec une candidate, Kwame Aou. Ça parlait d'une agence, d'une organisation qui aide les réfugiés de guerre, de conflit. En français, c'est le haut commissariat des réfugiés, je crois. Il m'a demandé de quoi parlait le test, quand a été créée l'organisation et pourquoi, quel est son rôle ? L'organisation sert à quoi ? Et puis, il m'a demandé d'où je venais, qui sont les membres de ma famille, combien nous sommes ? Ce genre de questions. Elle, son niveau, je dirais, en tout cas, son niveau est bien, est bon. Elle a un bon niveau déjà. C'est juste quelques questions, je dirais deux à trois questions, qu'elle a eu du mal à répondre. Mais il y a eu des questions où, lorsque je sens qu'elle ne comprend pas, j'essaie d'élargir la question pour qu'elle puisse se retrouver. Et heureusement, elle s'en est sortie, en tout cas, elle a fait de son mieux. Comme Kwame Aou, des milliers d'autres candidats vivent ces moments intenses, des moments qui marquent une étape cruciale de leur parcours académique. Les épreuves orales prennent fin le vendredi 14 juin 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada